Linga le monsieur avec un truc sur le dos, ce qui est un peu normal, sinon il aurait froid. Mais après on va vous montrer Emmanuel Leclerc car l'élevage Madrig a été l'un des premiers supporters de cette nouvelle vente. Et ça a été très important pour Emmanuel Viau d'avoir le soutien d'un personnage aussi reconnu qu'Emmanuel Leclerc. Emmanuel Leclerc à l'élevage Madrig qui va rentrer. Il est carrément sur le ring. Il est tout simplement sur le ring avec sa veste genre Barbour. On peut citer des marques sur Francière. Oui, oui, on s'en rend. Notamment la marque Francière. Oui, bien sûr. Voilà, donc il défend, il fait appel à ce qu'on voit. Monsieur à gauche. Et on le voit bien là. Parfait, c'est lui. Qui est accompagné d'un voisin que je connais, mais j'ai oublié son nom. Emmanuel Leclerc, voilà, très important d'avoir sa présence aussi. Et là, ça fait partie des numéros importants. Ah, pourquoi ? Parce qu'on a une fille de Gutmann's Wood et de Kélia Madrig par Cocktail Jet. Et c'est Kélia Madrig, c'est une sœur de Lilium Madrig. Je vois classique. Ah oui. Super cheval. Et Kélia Madrig, elle aussi, elle-même, avait été une super jument. Et on retrouve là un pédigré et un papier très fort. Et on va arriver au top price, non ? Oh bah là, oui. En quelques secondes, on est déjà arrivé au top price. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Alors là, qui est en train de monter les enchères, Fabien ? Je regarde, je sais pas, je vois William Bijon au téléphone. Après, il a le droit d'être au téléphone. Mais des fois, c'est bizarre quand même, ce pile-poil à ce moment-là. William Bijon, il pourrait travailler avec qui ? Avec Joël Séché ? Cette fois-ci, l'enchère à 60, à 60 000 euros, Arnaud, si vous voulez, à 65 000, 65 000. Là, ça rigole plus, les amis. Je suis à droite par vous, en boîte, à 65 000 euros, je vous enregistre, à 45 000. Ben, je vous dis, moi, je vous mets sous, Mercemi, classique, par cocktail, j'ai un peu plus long. Qui met 70 ? À 65 000 euros, l'enchère à droite, à 65 000 euros, je l'appelle. 5 000, 10, c'est 10, je vois tant que 10 000. Arnaud, si ça montait à 100 ? Eh bien, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que dès la première journée... Est-ce que pour la première vacation aux Arrusses-Tro, on va faire un 6 chiffres ? Non, attendez, il ne faut pas s'envoyer, il ne faut pas s'envoyer en l'arc quand même. On est déjà à 75 000 euros. Il y a match, hein ? Non, on ne va pas aller à 100. Ça tremble dans le hall de l'hépodrome d'Argentan. On est monté à 80 000 euros pour cette fille de Gutt Malsoud et de Kelea Madrik. Super famille des Madrik. Ah, on veut faire 81. Ça, c'est original. J'ai l'impression qu'on a des enchères étrangères parce que... Oui, c'est pas que pour la caméra. Non, c'est pour un Mayenay qu'il a dit ça. Même si un Mayenay est sur le coup. Oui, c'est qui ? Ah bah William est sur le coup. Ok, William Bijon. Qui travaillerait pour Joël Chéché ? Je pense. 81 000 euros. On ne peut pas être sûr, hein ? Le 79, mesdames, messieurs, le 79. Un fils de Gutt Malsoud. Une fille, une fille. Une fille, c'est ça qui fait certainement sa force aussi. C'est encore mieux. Exactement. Attention. Dernière fois. Dernier appel. On est. 80 000 euros. Bravo. Bravo à 80 000 euros. Bravo. Allez, on va aller faire la petite interview. Félicitations. On va suivre avec intérêt l'enchère. C'est très important. Attends une petite seconde quand même. Juste pour nous confirmer, Fabien. Et voilà. On va le voir dans quelques secondes. Après avoir vu ce panneau, c'est important. 81 000 euros. Et oui. Présenté par l'image de Fabrique, appartenant à mes yeux, madame Daniel.